Dis, Jeannot, raconte-moi l'histoire du Sporting. En mythe qualité cachée, M. Jean-Jacques Rueil se découvre un don de meneur d'homme et il faut le voir par tous les temps aux entraînements. Rien ne manque, il arrive le premier et par le dernier. Serge Larueil encadre les Seigneurs 2. L'entraîneur des Seigneurs 1, Jean Fatoux, sera remercié avec respect pour tout le travail sérieux réalisé depuis 1986 sur les catégories Seigneurs et Juniors. M. Claude Deskéboux, diplôme d'État, sera le coach pour les Seigneurs. Sacrifices financiers, mais au premier bénéfique à tous les joueurs autoritaires imposant rigueur et discipline. Tout le monde sent qu'il ne faut pas rigoler, même moi. Et c'est vrai, on n'a pas rigolé, même c'était le monsieur qui valait les deux saisons passées à Saint-Pierre-du-Mont. 1992, 1993 et 1993 et 1994. L'escroc des empreintes d'un de cœur un professionnel. Son travail fut une réussite. Vous allez voir le résultat. Merci Claude. De plus, la venue de Claude ou d'Escayrox nous permet de réaliser de bonnes mutations avec des anciens fidèles et des juniors. La création d'une troisième équipe de seigneurs qui allait évoluer en promotion de troisième division. Les seigneurs 1 en promotion de première division et les seigneurs 2 en promotion de deuxième division. Comme entraîneur, il galvanissa les seigneurs 1 en prenant souvent un maillot de remplaçant. Ce n'était plus des vibrations, des ondulines, des abris de bord, de touches qui tremblaient. C'était les pas crêtes qui se camouflaient. Au fait, Claude, il n'y a toujours pas de terrain d'honneur avec éclairage si ce n'est l'amélioration, grâce à Monsieur Choquet, de l'éclairage des terrains d'entraînement. Reste calme Claude. Il y a tellement de chapitres pour les aménagements sportifs qu'on pourrait écrire un livre. On se procure officieusement le dossier. Aucune concertation une fois de plus avec les sections rugby et football pour l'aménager des vestiaires en dur. Le plan est bien, mais voilà, la construction qui sort de terre est un modèle réduit. Les entrepreneurs ont dû travailler à la mauvaise échelle. Nini sait bien le plan d'exécution, mais modifié entre-dents. Bonne surprise, la construction d'une vivette contre le vestiaire préfabriquée avec un aménagement de deux beaux bureaux pour stocker le matériel. Un éclairage extérieur des vestiaires et la mise en place d'une porte blindée au bureau. Tout ça en deux ans, c'est pas mal. Merci aux entreprises avec la mise en place de panneaux publicitaires et du panneau d'affichage. Je préfère continuer sur le domaine sportif. Après, les « je veux », j'ai besoin. Il faut, tant sur le plan matériel que humain, ce qui nous permet de faire l'inventaire et ce fut vite fait. Mais en signalant que les demandes étaient justifiées pour faire du bon travail. Il faut des bons outils, Monsieur Descélanx. Ouvrez le chantier. Porte du casse complicatoire. Attention, travaux.